ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder dans un drill engine la réalisation avec le système de particules niagara d'une cascade qui va donc être réalisé avec l'accumulation de plusieurs émetteurs dans un système donc niagara on va pouvoir donc avoir des variations de ces systèmes d'émetteurs qui vont donner un peu l'épaisseur que l'on voit donc dans la cascade avec des variations allant du blanc de l'écume à la partie centrale plutôt donc bleu gris ici et on va donc mettre en place un système donc de quatre émetteurs qui vont générer donc des mèches et on va faire donc un mèche rendereur donc il ya plusieurs méthodes avec le système de particules niagara pour réaliser des visuels en termes de rendu donc de préparation de système de particules on a le système mèche mèche rendereur sprite rendereur gpu rendereur on a différents systèmes qui nous permettent d'adapter donc le système de particules aux visuels que l'on veut donc réaliser donc on va regarder la mise en place de cette cascade ici donc ici voilà le résultat qu'on va obtenir on a quatre systèmes d'émetteurs c'est les les quatre éléments à ici que l'on voit donc sur le système overview et puis donc on a un système ici donc un panneau pour gérer le système et on va pouvoir donc dans un système niagara venir cumuler plusieurs types donc de d'émetteurs qui sont pas forcément du même type rendereur ici ce sera le même rendereur mèche rendereur pour les quatre mais on peut très bien avoir bien entendu différents types de rendus dans un même système on pourrait avoir du sprite on pourrait avoir de voilà pour venir complexifier bien entendu le visuel on peut cumuler plusieurs types de de rendus avec différents types d'émetteurs donc en fait au départ ce que l'on va faire c'est que on va créer donc d'abord un émetteur donc bouton droit la souris sur l'endroit où on veut mettre l'émetteur ici FX et on a principalement donc on a la possibilité de créer des fonctions de script et des modules script que l'on pourra donc rajouter à ceux existants dans le panneau de l'émetteur avec fonctions script et modules script mais principalement on a niagara émetteur et niagara system que l'on va utiliser donc niagara émetteur comme ça on l'indique va nous créer donc un émetteur ici soit on peut partir donc d'un émetteur existant ici create an existing émetteur for your project content où on crée donc un nouvel émetteur à partir d'un template où on peut créer donc un émetteur à partir donc de rien c'est à dire qu'on aura un émetteur vide et on devra venir disposer les modules au fur et à mesure on va partir sur un create new emetteur from an émetteur template pour aller plus vite et décrire ce que contient donc effectivement cet émetteur donc on va partir d'une fontaine ce qui paraît un peu logique ici en termes de mouvement par rapport à une cascade et on va l'adapter donc looping fontaine spray ici et on dit ok ok on va renommer new naga niagara émetteur ici donc water cascade émette ok voilà water cascade émette ici et on va tout de suite donc créer dans la foulée donc un niagara système qui est le système qui contiendra donc l'émetteur ou les émetteurs que l'on mettra donc en place donc ici on va récupérer create new from set of selected émetteur ici et on va prendre water cascade émette celui qu'on vient de créer et plus on rajoute ici il est ici on va on peut rajouter d'autres bien entendu on dit ok ok ici donc water cascade système ok et donc maintenant on va ouvrir donc le water cascade système et on va trouver donc à l'intérieur on va trouver donc d'une part on va venir zoomer voilà pour qu'on voit un peu mieux d'une part on va venir trouver donc ici les paramètres du système que l'on pourra faire varier et principalement donc et ici l'émetteur dont on voit le résultat dans la fenêtre de preview ici donc on a les paramètres ici qui se disposent comme l'ancien système ou le système existant donc qui s'appelle cascade où on va donc mettre en place les différents modules les uns par rapport aux autres et ils sont lus de haut en bas pour réaliser la simulation donc c'est ça auquel il faut penser il peut y avoir certains modules donc certaines fonctions à réaliser qui doivent être fait faites avant d'autres et donc il faut bien penser que ça va être lu de haut en bas donc on va partir de émetteur sitting la simulation à partir de émetteur sitting pour aller donc jusqu'en bas jusqu'à donc le renderer donc là par défaut on est en sprite renderer avec ce template et on va pouvoir donc le changer bien entendu donc les émetteurs sont composés donc de modules ces modules donc sont regroupés par éléments de fonctionnalité donc on a ici l'émetteur sitting l'émetteur spawn l'émetteur update le particle spawn et le particle update et enfin le render ici ici on a add event angle ici si nécessaire voilà les principaux donc parties donc de du système émetteur donc on a différentes sections elles sont colorées pour les émetteurs elles sont en orange et pour les particules elles sont donc en vert donc on a pour les en général pour les parties pour les émetteurs on a l'émetteur sitting qui donne les bases donc de de l'émission avec l'émetteur le module émetteur property ici et ensuite on a deux deux modules émetteur spawn et émetteur update émetteur spawn va donner ce qu'il arrive donc à la première frame et l'émetteur update va donner ce qui arrive donc après la première frame avec la mise à jour frame by frame donc ici dans émetteur spawn on peut mettre donc des choses qu'on a envie qui arrivent au début de l'émission et ensuite donc avec la mise à jour comme son nom l'indique émetteur update à chaque fois donc de l'émission de la même manière on va avoir donc le particle spawn ici au moment donc de la création des particules et bien on a le module ici particle spawn qui est joué donc initialise particle calculate size by mass add velocity sphère location par exemple ici sur ce template de base et ensuite on a donc le particle update à chaque frame qu'est ce qui se passe on update l'edge on met de la force gravity on drag on frame scale color et ainsi de suite et enfin on va avoir le module donc en rouge du render ici qui contiendra donc le rendu final donc quel mode de rendu on fait ici on a spread renderer et dans notre cas de figure on va le changer en mesh renderer ok donc on va venir ici regarder un peu les paramètres on va pas tous les parcourir bien entendu mais on va essayer de les regarder comme ça on pourra comprendre les autres et ce que l'on peut faire varier si on a compris cette structure là ce fonctionnement là et bien il sera simple de venir rajouter ou enlever donc des modules pour ça ici par exemple sur l'émetteur update je peux cliquer sur plus et j'ai une liste de possibilités que je peux donc rajouter émetteur life cycle ici émetteur state la location ici spawn particle in grid je peux avoir donc le shape sphère plane interaction system et des utilitaires aussi émetteur from counter ici donc on peut avoir différentes possibilités idem pour particules spawn à la création on peut avoir donc par exemple une colorisation color on rajoute ici on peut rajouter donc des forces accélération force à la création on pourrait aller rajouter ses forces aussi dans le particule update donc en permanence seront mises en place on a ici gravity force on peut mettre d'autres forces en place bien entendu on clique ici sur plus toujours pareil force si on veut mettre du noise car le noise force ici qui permet de bruité donc les les particules bien entendu vortex force pour les faire tourner par rapport à un centre ici et ainsi de suite donc on voit qu'on a pas mal donc de possibilités grâce à ces modules et éventuellement on pourra créer ses propres modules avec justement donc je fais bouton dans la souris sur fx en venant créer donc des fonctions éventuellement qui pourront être inclus dans des modules script ces modules script une fois créés seront dans le content et on fera drag and drop dans l'émetteur et viendront se positionner comme ceux qui sont déjà créés par défaut dans dans niagara ok donc ici on va avoir donc l'émetteur city donc par défaut dans l'émetteur city et bien on a des propriétés donc de base on peut limiter donc les bonnes donc fixer les limites donc de l'édition des particules principalement là pour l'instant il n'y a pas grand chose à toucher dans l'émetteur city de base on va regarder dans l'émetteur spawn et sinon plus à la création il n'y a pas grand chose l'émetteur update va avoir donc le cycle de life donc le life cycle ici et on va pouvoir définir donc les max loop count si on veut limiter donc l'émission de particules dans le temps on peut mettre une deux trois fois puis ça s'arrêtera si on met 0 ça s'arrête jamais ok ici le délai du loop et ici le next la durée donc des loops ici ok donc par défaut on voit aussi on a la ligne de temps en bas qui définit donc la visualisation et après on loupe les bike range ici on boucle donc sur le temps donc ici si on a une next loop duration de 5 et bien on va faire deux loops ici avant de reboucler donc de repartir ici à 0 ok life cycle spawn rate donc c'est le taux ici qui va être chaque fois regardé à l'update donc on pourra keyframe et éventuellement le taux pour l'augmenter au fur et à mesure donc si je mets 200 je double ici j'ai deux fois plus donc de particules émises et jouées donc dans le temps ici voilà pour les émetteurs par rapport au template de base on reviendra dessus si on doit rajouter des choses ensuite on a le particle spawn donc c'est à dire au moment de la création on initialise les particules donc au niveau ici par défaut la durée de vie ok donc on a minimum 65 et maximum donc 5 ici donc dans notre cas de figure de la cascade quand on va donc réduire la durée de vie on va bien entendu réduire la longueur de la cascade donc là si je mets 1.7 je vais faire donc quelque chose qui voilà les particules vont disparaître plus tôt donc ici si je mets 0.5 hop voilà voilà on a quelque chose de beaucoup plus court donc on va régler la lifetime en fonction éventuellement de la longueur donc de la cascade on verra aussi que la possibilité que les particules alors pas trop les mèches dans ce cas de figure rentrent en collision avec les objets mais plutôt les particules de type soit sprite soit gpu qui rencontrent en collision et rebondissent éventuellement donc ici ça va nous permettre d'arrêter la hauteur de la cascade ici à ce niveau là donc bon pour l'instant on va aller laisser 2 et puis on va laisser 2.5 et ici on aura quelque chose de beaucoup plus long pour l'instant ok on a la color bien entendu ici on reviendra dessus avec le mesh rendereur si on change la color on a sprite attribute ici et mesh attribute donc pour l'instant on est dans un système de sprite rendereur ici on va venir le changer tout de suite pour changer donc la taille on va supprimer donc alors pour supprimer un module on vient on clique sur le module éventuellement et on vient donc le supprimer ici alors je viens sur render ici avant on va venir donc rajouter un nouveau rendereur donc on voit qu'on a light rendereur, mesh rendereur, ribbon rendereur pour faire des rubans et sprite rendereur donc on va prendre mesh rendereur ici ok ici alors maintenant qu'on a le mesh rendereur on peut débrancher le sprite on peut enable quitte à le reutiliser ensuite donc on a le mesh rendereur ici dans le mesh rendereur ici on va venir donc mettre comme son nom l'indique un mesh donc water donc static mesh ici voilà et on va choisir donc waterfall mesh ici donc le rendu donc se transforme ici ok et on va pouvoir donc le régler pour obtenir quelque chose de plus intéressant ici mais déjà on a posé donc le mesh rendereur donc du coup on revient sur notre initial particle ici on coche sur mesh scale ici et on débranche sprite attributent à ce niveau là ok donc pour chaque variable comme le scale ici du mesh on va pouvoir donc venir je vais poser juste ici on va pouvoir donc venir travailler donc le scale avec des fonctions enfin des scales ou toute autre variable ici donc ce qui nous intéresse c'est le mesh scale en venant donc cliquer sur la petite flèche blanche ici et on a donc la possibilité d'éditer la valeur donc avec différentes possibilités notamment donc on va pouvoir ce qu'on fait assez de manière classique simple uniform range vector ce qui va nous permettre donc d'avoir un minimum et un maximum sur lequel va osciller donc cette cette valeur donc 0 0 et 1 1 1 donc ici on va mettre par exemple 0 5 0 5 ici on réajustera la forme éventuellement et puis 1 1 1 ici ou 1.5 1.5 par exemple voilà donc ça nous permet de d'avoir une variation donc dans le dans le mesh scale qui nous permet d'avoir des formes différentes émites et émites par les particules donc on peut au lieu d'avoir un uniform range vector ici utiliser donc bien entendu un autre type de d'édition de valeur on peut écrire une expression on a plein de l'herbe vector on a donc voilà break vector add vector on peut rajouter des vecteurs et ainsi de suite donc on a plein de fonctions assez intéressantes pour complexifier donc le le travail de la variable dans le temps au niveau donc par exemple ici du scale du mesh dans initialize particle ok calcul size by mass ça on va le laisser de côté add velocity ici et bien on va par défaut c'est une fontaine donc on a le 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 système qui part un peu vers le haut avant de retomber alors là on le voit moins parce que on a une taille de de mèche qui est importante on a tendance à avoir que ça tombe là on un peu sur le côté et donc on va venir donc ramener ici le z puisque c'est là le haut à une valeur donc presque égale à zéro donc on va mettre 10 ici et le maximum on va mettre plutôt moins 10 moins 5 et 10 ici de telle manière que voilà on est peu de de variation ici voilà on a donc un démarrage de cascade net alors si c'est trop net et bien on rajoutera donc de la variation au niveau du z de telle manière qu'on ait des particules qui démarre plus vite ou moins vite ici sur l'axe z ici donc on a une uniformité ensuite on a le décalage donc sur x et sur y latéralement et dans la profondeur dans l'avancée avec y ok ensuite on a la sphère location ici qui va être assez important dans le sens où ça va nous permettre donc de positionner donc le d'abord alors on va utiliser par défaut ces sphères location mais on peut utiliser un autre mode de d'émission des particules c'est à dire que les particules sont émises sous la forme d'une sphère ici en sphère location et on peut très bien donc en termes de ici de location trouver d'autres si c'est un box location comme ainsi de suite voilà skeleton mesh surface location et ainsi de suite bon ici on va rester on pourrait très bien prendre une box location pour la mettre en long pour faire une sorte de barrage et il y a l'eau qui part de là on va rester avec la sphère parce que qu'est-ce qu'on peut faire on peut augmenter donc la taille de la sphère je mets 20 ici donc on voit ces 20 aussi sur la hauteur sur les trois axes non uniform scale aussi pour l'instant on est en uniform scale ce qui me permet de faire un peu un étage dans la cascade ici mais sur la hauteur donc Z je peux ramener tout ça en mettant 0.1 pour ne pas avoir trop de décalage dans l'émission ici sur le X j'aurai donc 20 de large et sur le Y je pourrais donc mettre 2 pour donner l'impression d'une plus grande épaisseur ici et donc on a une émission ici qui va travailler un peu plus donc on le voit sur l'épaisseur donc 2 si je mets 4 voilà ça épaissit ici donc la distribution des particules sur l'épaisseur ici ok ok donc ça c'est pour la position on peut décaler l'offset aussi sur les axes donc le Z par exemple si on veut remonter ou redescendre donc avec le système de la même manière l'offset il peut être donc mis avec dynamic input au minimum donc un uniforme qu'on va trouver ici voilà entre 0,0 et 1,1,1 pour créer un décalage et pour bruiter donc le démarrage principalement sur la hauteur donc sur le X on va laisser 0 sur le Y 0 et sur la hauteur donc 0,10 par exemple et donc ça va permettre de créer du bruit et d'avoir donc un départ de particules donc différents ici à différentes hauteurs donc tout ça bien entendu c'est pour bruiter donc notre notre système ici ok et on va travailler donc sur ces paramètres donc ça va être les principaux paramètres ici que l'on va commencer à à toucher on peut jouer sur le drag pour ralentir le drag permet de ralentir c'est une force qui tire le frein à main de la simulation gravity force donc bien pour faire chuter donc les les particules ici et on va pouvoir donc modifier bien sûr ces paramètres de update un particle update mesh renderer on l'a vu donc ici en fait dans le mesh renderer on aura des paramètres mais principalement on ira travailler le shader donc on le fera pas cette fois-ci mais au niveau de la transparence de l'usure sur les bords de telle manière que l'on voit pas la forme du mesh ici qui est une forme donc rectangulaire si je clique ici dessus je vais avoir donc je double clique sur mon mesh voilà j'ai un mesh de ce type là simple bien entendu comme ça il sera mis en place rapidement mais on va pouvoir donc penser à l'user un peu plus peut-être sur les bords et ainsi de suite de telle manière d'obtenir donc justement le résultat que l'on que l'on recherche ok je reviens donc sur mon water fx water mesh cascade voilà ici ok donc on pourra jouer aussi bien entendu je reviens sur le sphère location offset ici et sur initialize particle plutôt sur le scale où on pourrait allonger donc éventuellement sur l'axe z le mesh donc on peut très bien mettre un ici et deux de la manière voilà d'avoir un allongement ici pour donner l'impression que la cascade tombe plus plus rapidement ici ok voilà et on va revenir sur le mesh renderer pour ça nous intéresse pour la cascade ici pour trouver le mode qui serait le plus intéressant ici à utiliser donc on a sort mode ici la façon dont on va donc faire le renderer des particules on peut view def donc par rapport à la profondeur ici donc ça dépendra un peu de la position de y ici voilà on aura donc selon les sorties qu'on aura ici on a view distance ok et après custom ascending ou custom descending ici on a les deux paramètres donc ici soit on va utiliser view distance soit view def ici en profondeur ok facing mode aussi donc par rapport à la velocity par rapport à la caméra position ici ok par rapport view def oui ici caméra position hop caméra plane voilà ok et on aura voilà un positionnement donc ici velocity aussi donc par rapport à la velocity donc ça donnera des choses différentes et default ici ok donc ici on peut toucher tous ces paramètres là qu'on vient de voir pour modifier donc la structure ici donc de notre de notre cascade ce que l'on peut faire ce que l'on peut faire ici pour terminer rapidement ce premier tutoriel c'est dupliquer la cascade donc ctrl c ctrl v ici on obtient donc une deuxième cascade dans le même système et on va pouvoir légèrement faire varier donc les paramètres de du spawn rate alors donc du du nombre ici de la taille bien entendu c'est ça qui est intéressant ici éventuellement donc d'avoir quelque chose donc de de plus petit 0.2 0.2 0.5 par exemple pour avoir donc des mèches plus petits 0.5 0.5 0.5 ici voilà et on va avoir donc un mélange ici donc des systèmes on peut aussi donc imaginer sur la location faire avancer donc ce système là un peu plus devant que l'autre en jouant donc sur l'offset ici on a joué sur l'offset en z on peut jouer l'offset en y ici en mettant 5 voilà et ici donc 10 ok ce qui nous permettra donc d'avoir un système devant ici ok et pour terminer on va revenir donc alors on réglera les paramètres de la manière de brouiller avec 2 ou 3 systèmes on va revenir donc sur initialise particle ici on a donc le color RGB et on a l'alpha donc on a l'alpha qu'on va donc pouvoir mettre un peu en semi-transparence éventuellement de telle manière de fusionner donc l'ensemble donc des des particules ici je redescends le deuxième voilà 06 voilà et donc ça va nous permettre comme ça on voit qu'on a moins de de marques qui apparaissent et on va pouvoir donc ici voilà quitte à augmenter ce qui est préférable du reste à augmenter donc le nombre le spawn rate ici le spawn rate donc le nombre de particules pour obtenir donc un mélange intéressant voilà en diminuant donc à 046 ici donc le système on voit qu'on a un peu plus fusionné donc les différents mèches ici et on les on les trouve plus trop voilà ici et on pourra comme ça donc cumuler plusieurs systèmes différents changer éventuellement de mèche rendereur enfin de mèche rendereur de de particles mèche ici avec donc un shader enfin un système donc de mèche qui pourrait être semblable mais avec un shader différent qui serait plutôt blanc avec de l'écume c'est ce que j'ai réalisé donc ici dans ce système là où on a deux qui sont donc bleutés et deux autres les deux ici 0.2 et 0.3 émetteur qui sont donc avec deux mèches rendereurs qui sont comme on le voit ici dans la vue dans le sample blanc qui crée de l'écume on voit l'écume légèrement sur le bord ici parce que je l'ai décalé un à droite et un à gauche de telle manière de faire croire que sur le visuel et bien on voit donc l'écume sur le bord des rochers ici ça donne cette impression là que voilà on a de l'écume parce que la cascade tape donc sur les bords ici frotte sur les bords ensuite pour terminer ici on le verra dans le prochain tutoriel il y a un deuxième système donc de de Niagara ici pour compléter le visuel qui est celui de la brume ici que l'on met en bas de la brume d'eau qui est assez classique donc dans une cascade et qui permet de finaliser le bas de la cascade ici sans qu'on s'inquiète bien entendu de savoir ce qui se passe à la fin on n'a pas de rebond ni quoi que ce soit on a mis un caillou devant ici pour cacher la fin et encore une fois c'est la durée de vie qui arrête donc la cascade ici à ce niveau là donc voilà un peu la constitution du visuel à réaliser ici pour obtenir rapidement une cascade en mèche rendereur et encore une fois on n'a pas de rebond sur le visuel et sur le visuel et sur le visuel